Rémi, hein, dit qu'il souhaitait, son vœu, il estimait, il pensait que c'était possible de le faire payer par l'enveloppe du projet, parce que c'était une mesure de mitigation. Luc Montier et moi qui avons négocié cet été l'entente avec le gouvernement, on a appris, puis c'était sûr pour nous autres, quand je suis rentré, que c'était pas considéré qu'une mesure de mitigation parce que c'était une infrastructure permanente. Les mesures de mitigation, les détournements, etc., etc., ça va être payé. Mais nous autres, dans nos négociations, à la fin de ça, on était convaincus que parce que c'était une infrastructure permanente, que ce serait pas payé. C'est clair. Alors, Rémi était de bonne foi, mais c'est nous autres qui l'a négocié l'entente. Puis on a toujours été convaincus, nous autres, en négociant, puis à la fin, que ça rentrerait pas parce que c'était une infrastructure, on était pas capable de le passer. Ça marchait pas. Alors, tout ça a été pris en compte. Alors, Rémi, je pense qu'il était de bonne foi, parce qu'à un moment donné, il dit « estime, le veut ». Tu sais, bon, on peut bien dire qu'il est menteur, moi, je pense qu'il est pas menteur. Il est de bonne foi, il souhaitait ardemment que ce soit payé, c'est pas possible. Puis tout ça a été pris en compte, là, par le plan d'affaires, puis les études, etc., etc. Voilà. Dans le fond, si j'avais pas été absent, ça serait probablement pas passé, tu veux, je te dis ça. Alors, le problème, c'est que j'ai été absent. Alors, vous pouvez le prendre sur moi, là, il n'y aurait pas dû être absent. Merci. 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 Merci.